dans Éphésiens chapitre 4, verset 25. Et cette semaine, j'ai eu le plaisir, franchement, de discuter avec un gendarme. Je ne vais pas dire lequel, mais c'était vraiment un plaisir de pouvoir avoir une discussion et de me rappeler, en fin de compte, et ça m'a parlé avec le texte d'Éphésiens aujourd'hui, et de me rappeler qu'il y avait beaucoup de similarités entre un gendarme et un chrétien. Et ça m'a fait du bien. Et si on se pose la question, et dans ce que l'on va voir dans le message d'aujourd'hui, si on se pose cette petite question, si on donnait à quelqu'un un habit de gendarme, mais qu'il agissait comme un criminel, ce serait un peu déroutant, n'est-ce pas? Il y aurait une confusion, là. Ce serait un peu confus. Si on donne à quelqu'un un habit de gendarme, on sait qu'on s'attend à un gendarme militaire, à la police, d'avoir une éthique, d'avoir... Il y a un appel qui vient avec cet habit-là. Mais pour le chrétien, vous savez quoi? On pourrait dire la même chose. C'est mieux que... C'est bien de se dire chrétien, c'est mieux de vivre comme un chrétien. C'est mieux de vivre comme un chrétien, d'être un chrétien. Être chrétien, ce que ça veut dire, très simplement, c'est d'être uni à Christ. C'est d'être en Christ. La lettre aux Éphésiens répète constamment ces deux petits mots, en Jésus. C'est ça, être chrétien. Il n'y a rien d'autre. On n'a besoin de rien d'autre pour être chrétien. C'est d'être uni à Jésus, dans sa grâce. Et lorsqu'on est chrétien, par définition, nous sommes avec Jésus. On vit pour lui. La parole nous dit qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui vit en nous. Pour celui qui vit en nous. Et on continue dans cette même idée, dans nos dernières études, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle créature, nouvelle nature que Dieu nous donne. On est appelé à se dévêtir et à se revêtir d'un nouvel habit. D'un nouvel habit que Christ nous donne, de cette nouvelle vie qu'il nous donne. Et évidemment, avant de mettre un nouvel habit, je ne sais pas pour vous, moi, avant de mettre un nouvel habit, absolument, j'enlève l'ancien, ou celui qui est sale. C'est un conseil. Et c'est même conseillé de se laver entre les deux habits. C'est normal. L'image est assez simple ici. L'épaule, c'est cette image qu'il utilise. Et plus que ça, c'est bon de recommencer de temps en temps. D'enlever le vieil habit et d'en remettre un propre. L'image a ses limites ici. L'habit que Dieu nous donne, il est permanent. Mais il y a quand même un travail à faire que Dieu veut nous faire comprendre encore aujourd'hui. Il y a quand même un travail à faire. Il y a quand même un élément dans la vie chrétienne que l'on a, qui nous permet juste de se renouveler. Dans la dernière étude, Paul parlait d'être renouvelé par le Saint-Esprit dans notre intelligence. Dieu fait ça. Il nous renouvelle. C'est même une prière qu'on voit dans la parole. Seigneur, renouvelle-moi chaque matin. Renouvelle tes grâces dans ma vie. Ça, c'est un message d'encouragement pour nous aujourd'hui. Nous avons reçu cet habit par la puissance du Saint-Esprit, cette nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, nous l'avons en tout temps. Vous savez, tout comme c'est bon de savoir que le vêtement que le gendarme porte ne fait pas de lui un gendarme, c'est les convictions que cette personne-là a derrière qui fait de cette personne ce qu'elle est. Autant ça peut être réconfortant d'avoir cette image-là, de se dire ça, autant c'est réconfortant et même de penser que c'est ce qui le pousse à agir. On pourrait dire la même chose des chrétiens et des chrétiennes. Ce sont les convictions, les choses dans le cœur que l'on porte, qui nous poussent à agir différemment. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Prions, Seigneur. Merci parce que ta parole veut nous encourager. Il veut nous encourager. Évidemment, aujourd'hui, il veut nous encourager à enlever le vieux vêtement, la vieille nature, les vieilles actions, Seigneur, les choses qui ne te glorifient pas, et à être renouvelé. Et non seulement être renouvelé dans notre pensée, mais être renouvelé dans nos actions. Et on te prie aujourd'hui de nous donner tout ce dont on a besoin pour pouvoir t'obéir, pour pouvoir te plaire. Esprit Saint, c'est toi qui nous convainc. Et c'est toi qui nous donnes la force pour pouvoir obéir. Et on te prie encore aujourd'hui. On t'implore, on t'invoque. Fais ce travail en nous. En ton nom, Jésus. Amen. Paul vient de nous rappeler que de vivre selon la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit dans nos dernières études, qui nous donne non seulement une nouvelle vie, une nouvelle nature, mais il renouvelle aussi nos désirs. C'est ce que l'on a vu, n'est-ce pas? Et ici, il continue dans cette idée d'avoir des nouveaux désirs, et il dit au verset 25, « C'est pourquoi, rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain car nous sommes tous membres les uns des autres. » Il débute en disant parce que nous sommes la raison, c'est parce que nous sommes membres les uns des autres. Il faut enlever le mensonge, donc enlever cette vieille nature, enlever ce vieux vêtement, enlever le mensonge et revêter la vérité. Marcher dans la vérité. Enlever ce mensonge-là et vous savez, Dieu est le mensonge. Saviez-vous que Dieu est le mensonge? Dans Proverbe chapitre 12, il nous dit même que, chapitre 12, pardon, je vais mâchouiller mes mots, dans Proverbe chapitre 12, il nous dit même qu'il a en horreur le mensonge. Dieu a en horreur le mensonge. Si on y pense même, ça fait la liste des dix meilleurs commandements de Dieu, tu ne mentiras pas. tu ne porteras pas de faux témoignages. Le mensonge est à ce point néfaste. Et Dieu nous dit, même dans sa parole, que l'œuvre du diable, c'est de mentir. Et dans Jean chapitre 8, il nous dit même que le diable est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. La convoitise trompeuse, et c'est là, c'est comme ça que Paul a défini ce qui se passe dans notre cœur, dans notre vieille nature, c'est qu'on est corrompu par la convoitise trompeuse. Cette convoitise qui est pourrie et qui nous porte à nous tromper, à nous induire en erreur. Et cette convoitise-là a comme le fruit, le mensonge. C'est un des fruits de cette convoitise dans notre cœur. Ça produit du mensonge. Et le diable, et Paul va nous parler de ça, le diable veut saisir, l'ennemi veut saisir l'opportunité et saisir cette porte ouverte. Il va nous dire, parle le mensonge pour détruire, pour diviser. Et Paul va nous exhorter de ne pas laisser le diable avoir évidemment cet accès-là. Le motif ici, rejeter le mensonge et parler avec vérité, c'est parce que nous sommes membres les uns des autres. Il va venir dans le mariage, il va parler de la même chose dans le prochain chapitre de la première verset, c'est extraordinaire. Il va nous rappeler, n'est-ce pas, que dans nos relations, il va nous parler de chacune de nos relations, nos aspects. Il parle de l'Église depuis un moment et il parle de nos relations avec les gens qu'on rencontre. Il parle de nos relations amoureuses, nos relations de mariage et tout. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que le mensonge blesse. Le mensonge fait du mal, littéralement. Le mensonge fait du mal. Lorsqu'on aime, vous allez être d'accord avec moi, lorsqu'on aime, on veut dire la vérité. On veut faire du bien. Lorsqu'on aime, on veut faire du bien. Ne pas dire la vérité, c'est faire du mal et parfois souhaiter le mal. C'est même parfois souhaiter le mal. Et mentir, ce serait comme ton cerveau, nous sommes membres les uns des autres, il nous a donné l'image du corps. L'Église, c'est le corps. Et c'est comme si ton cerveau disait à ta main, vas-y, mets ta main sur le feu, tu ne vas pas te brûler. N'est-ce pas? Fais-le, ce n'est pas grave. C'est mentir. Si tu souhaitais du mal à ton membre, n'est-ce pas? Il va dire, tu vas voir, c'est froid. C'est comme si tu dis, vas-y, c'est froid. Mais c'est ça le mensonge. Mais Paul nous rappelle, rejeter le mensonge. Rejeter le mensonge et ce qu'il y a derrière, cette convoitise, ce désir de faire le mal ou de se souvenir qu'on peut blesser. Rejeter le mensonge que chacun parle avec vérité à son prochain. Chacun. On voit, dans la lettre aux Éphésiens, nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous notre place dans le corps de Dieu, de Christ, dans l'Église. Chacun, il dit chacun. C'est pas juste un gars, une femme qui a ce rôle-là. Pas du tout. C'est chacun, nous sommes membres les uns des autres. Ce qui veut dire qu'on peut tous parler la vérité et, écoutez bien, on peut tous recevoir la vérité aussi. C'est peut-être une autre étape parfois. On aime bien dire la vérité, recevoir la vérité, c'est peut-être un peu plus compliqué parfois. Mais Paul nous assure d'une chose ici. Il l'a dit dans le chapitre 4 au verset 15, quelques versets plus tôt. Il a dit parler la vérité mais avec amour. Il ne le dissocie jamais les deux. Vérité et amour ne sont jamais dissociés. Parlons la vérité, on peut tous le faire, mais on doit chercher à le faire dans l'amour. Il va nous expliquer un petit peu plus aujourd'hui, mais dans les prochains messages aussi, ce qu'il entend par là. mais si on ne dit pas la vérité avec amour, c'est que nos intentions ne sont pas bonnes. C'est que nos intentions sont mauvaises. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu peux dire la vérité, mais si tu ne peux pas recevoir la vérité, c'est que tes intentions sont aussi mauvaises. Que chacun puisse dire la vérité les uns aux autres avec amour. Avec amour. L'amour, c'est le fruit de l'Esprit-Saint qui vit en nous. C'est le fruit. Un amour comme Dieu a aimé, il va nous parler de la grâce dans un instant, mais cet amour-là, c'est le fruit du Saint-Esprit qui vit en nous. Le fruit de la convoitise dans notre cœur, c'est le mensonge. C'est de blesser. C'est le fruit de la convoitise dans notre cœur. La convoitise, c'est le fruit de notre chair. Dans le Galate, il nous dit l'Esprit a des désirs contraires à votre chair et il s'enguère tout le temps, même entre chrétiens. Là, on peut dire « Oh, OK. Je pensais qu'il n'y avait que moi qui se battait contre ça. » Non. L'Esprit de Dieu a des désirs contraires à celles de notre nature, de notre chair. Et les deux sont en conflit constamment. Mais il nous dit que ce fruit-là de notre chair, c'est la convoitise constamment. Mais on peut, évidemment, souhaiter demander le fruit de l'amour qui vient du Saint-Esprit. Sans amour, et on va y revenir encore et encore, mais sans amour, il n'y a pas d'édification, il n'y a pas de croissance. Il vient de dire aux Éphésiens, vous êtes comme des enfants, vous êtes immatures dans votre foi. Vous avez passé trop de temps loin de la parole de Dieu. Vous ne savez plus écouter la parole de Dieu et vous êtes devenus immatures. Mais sans cet amour-là, il n'y a pas de croissance. On ne peut pas croître. Dire la vérité sans amour, encore une fois, c'est pour pousser un peu l'image du corps, mais dire la vérité sans amour, c'est de vouloir de se couper un bras, littéralement. C'est désirer. Vouloir dire la vérité sans amour, c'est de vouloir s'arracher un membre. C'est-à-dire à un membre, toi, tu as touché le feu, on va te couper. Toi, tu as touché ma main, toi, je pointe à ma main, toi, tu as touché le feu, on va couper le bras au complet, c'est fini. C'est un peu cette image-là. C'est évidemment, lorsqu'on y pense, un peu drastique comme méthode. Lorsqu'on dit la vérité sans amour, évidemment, on révèle notre cœur. Mais on révèle et on comprend que c'est la convoitise de notre cœur qui contrôle sur nous, que nos intentions sont mauvaises et que l'on désire plutôt couper plus que restaurer. et j'espère que l'image est claire. On en a parlé pendant des semaines dans notre série sur Ephésiens. Mais dans le même esprit, ici, Paul va dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, un des passages préférés des couples mariés, et ne donnez pas l'accès au diable. N'est-ce pas? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. c'est possible d'être en colère face à l'injustice. Vous êtes avec moi ce matin? C'est possible. C'est possible d'avoir une colère contre l'injustice, de dire, ça là, c'est pas bien. Ce que cette personne-là vit, ce que ce peuple-là vit, ce que ces gens-là vivent, ce que l'on fait, ce que l'on a commis, c'est mal. C'est une colère face à l'injustice. Et c'est normal. Mais la colère qui veut se venger, la colère où on veut se faire justice soi-même, est péché. Littéralement. La colère qui veut se faire justice soi-même, c'est un péché. C'est contre la loi de Dieu et contre la loi tout court. Mais c'est un péché. Dans Jacques, chapitre 1, tourne avec moi. Jacques, chapitre 1, verset 20. Jacques, chapitre 1, verset 20. C'est un des passages que j'aime beaucoup dans Jacques qui nous dit ceci. Écoutez, frères et sœurs. La colère de l'homme n'accomplit en rien la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit en rien la justice de Dieu. Vous savez, notre ancienne nature veut se faire justice constamment. La colère de l'homme n'accomplit en rien la justice de Dieu, mais notre nature veut se faire justice constamment. On utilise la vérité, la colère pour condamner. On utilise la justice et la colère pour condamner. alors que Dieu nous dit ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail. Dieu demande au gouvernement et on vit dans une société merci Seigneur où on a une justice contre le crime. N'est-ce pas? Mais nous-mêmes ne sommes pas justiciers de Dieu. Nous ne sommes en rien justiciers de Dieu. Nous ne sommes pas la police de Dieu. N'est-ce pas? l'habit que Dieu nous a donné comme chrétien n'est pas un habit de gendarme. C'est un habit d'enfant de Dieu, de membres les uns des autres de l'Église comme chrétien. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. la seule loi que le Seigneur nous donne pour amener sa justice. Écoutez ceci et on pourrait peut-être même le dire en cœur la seule loi que nous avons c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la seule loi que Dieu nous donne. Matthieu chapitre 22 on peut connaître ce texte par cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Si tu fais ça tu accomplis toute la loi. Merci Seigneur. Quelle délivrance. Mais toute colère devient péché lorsqu'on la laisse perdurer. Que votre colère que le soleil ne se couche pas sur votre colère une belle image ça pourrait ça pourrait brûler quelque chose. Toute colère que l'on laisse perdurer devient péché parce qu'elle se transforme en désir de vengeance cette colère-là quand elle reste dans notre cœur. ça devient un règlement de compte ça devient des règlements de compte et ce que Paul parle ici de l'irritation ça nous irrite ça continue à nous irriter constamment et vous savez quoi vous connaissez pour certains mon image préférée du péché c'est la moisissure sur un fromage le péché dans le cœur de l'homme se répand plus vite que la moisissure sur un fromage qu'on a sur le comptoir rapidement si Paul on en croit ce que Paul nous dit en une nuit ça s'est répandu wow ce règlement de compte cette irritation-là se répand très rapidement et c'est elle qui nous contrôle c'est elle qui en vient à nous contrôler Paul prend même l'occasion de dire ici de ne pas laisser le diable mettre le pied dans la baraque il dit ne laisse pas le diable mettre le pied là-dedans ne laisse pas l'ennemi n'ouvre pas cette porte-là parce que si tu laisses le diable mettre le pied là-dedans c'est catastrophique c'est catastrophique de ne pas lui donner accès à notre cœur de cette manière-là ne pas lui donner accès éventuellement dans nos relations ça se propage rapidement laisser perdurer la colère être enraciné c'est d'être enraciné c'est de devenir rancunier on connait ce mot-là être rancunier on ouvre la porte au diable c'est ce que Paul nous dit si on fait ça on ouvre la porte au diable il nous rappelle plutôt donner l'accès au Saint-Esprit donner l'accès au Saint-Esprit ouvrir la porte toute grande Esprit-Saint donne-moi la maîtrise de moi donne-moi ce que j'ai de besoin face donne-moi la force que j'ai de besoin pour obéir au Seigneur dans 2 Pierre chapitre 1 je vous le lis verset 5 il nous dit faites tous vos efforts afin d'ajouter à la connaissance on l'a vu la parole de Dieu pour rester dans la vérité faites tous vos efforts pour ajouter à cette connaissance la maîtrise de soi dans notre convoitise trompeuse dans notre coeur faites tous vos efforts vous avez reçu la vérité la connaissance faites vos efforts pour rajouter à ça la maîtrise de soi et la parole nous dit que si on marche par l'esprit on portera les fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5 verset 22 il nous dit mais le fruit de l'esprit on le connait c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté merci les enfants la bienveillance la douceur et la maîtrise de soi ça c'est ouvrez la porte au Saint-Esprit diable non la parole nous dit fuyez résister au diable comme on va le voir je pense plus tard résister au diable ouvrez la porte au Saint-Esprit esprit j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi en fait si on comprend bien ici il n'y a pas que la colère qui donne accès au diable c'est le mensonge aussi la convoitise elle-même et tout ce que ce fruit-là nous apporte il parle aux éphésiens ça amène même votre comportement immature ça amène la division dans le corps de Christ et Paul va mentionner plusieurs autres choses on va passer au travers on va terminer le chapitre 4 aujourd'hui mais au verset 28 du chapitre 4 il nomme il mentionne d'autres éléments ici qui peuvent donner accès au diable il va dire au verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin l'habit dont on veut se débarrasser c'est cette vieille nature-là qui se corrompt c'est une phrase qu'il faut se répéter c'est une vieille nature qui se corrompt qui pourrit littéralement par la convoitise trompeuse cette convoitise trompeuse-là dans notre cœur nous amène aussi à dérober on a dit mensonge parfois c'est arrivé colère oui c'est arrivé dérober non je pense pas évidemment on pourrait dire moi je n'ai jamais volé je peux pas me souvenir que ça faisait partie de mes habitudes évidemment dérober c'est voler mais dérober c'est pas que ça ce n'est pas que voler n'est-ce pas Paul nous parle de deux choses il nous dit deux choses ici si on lit bien il dit c'est un appel à enlever cette vieille nature-là à enlever ce vieux vêtement qui nous amenait à dérober pour prendre un autre habit celui de la générosité il nous dit ici c'est un appel à ne plus dérober mais aussi un appel à être généreux un commentaire biblique disait qu'on obéit pleinement à ce que Paul nous dit ici à ce commandement lorsque non seulement on ne dérobe pas mais qu'on travaille honnêtement afin de donner on obéit complètement à ce que Paul nous dit ici lorsqu'on comprend pleinement ce qu'il nous dit on pense qu'aussi longtemps la logique est simple on pense qu'aussi longtemps qu'on ne vole pas on obéit au Seigneur alors que d'ailleurs parfois ne pas voler peut être plus facile que d'être généreux je ne sais pas pour vous mais c'est peut-être plus facile d'obéir à la loi simplement de cette manière-là Jésus a dit évidemment dans Actes chapitre 20 verset 35 il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir n'est-ce pas c'est cette nouvelle nature qui crée ça en nous ce bonheur plus grand de donner que de recevoir on a vu que notre nature notre vieille nature voulait s'en mettre plein les poches plein les yeux plein la tête et plein le bide c'est ce qu'on a vu dans notre dernière étude on veut s'en mettre plein les yeux plein les poches plein la tête plein le bide c'est notre ancienne nature ça c'est ce qu'on veut mais Paul nous rappelle que de donner et les paroles de Jésus que cette nature-là nous change notre désir change complètement notre désir on a tous un rôle à jouer ok d'accord dire la vérité je veux bien enseigner oui je veux bien moi enseigner recevoir des dons spirituels ah oui je veux bien ça ne pas mentir c'est pas simple c'est pas toujours simple travailler pour ben écoute j'ai pas trop le choix travailler honnêtement sinon on meurt de faim mais à l'ordre donné là tu vas loin un peu tu pousses le bouchon t'en demandes pas trop et c'est la nature notre ancienne nature qui réfléchit comme ça on peut parler de vérité mais certainement pas d'argent certainement pas de générosité certainement pas de de prendre soin de ceux qui en ont besoin je galère moi-même déjà assez dans notre nouvelle nature les choses prennent un tout nouveau sens tout nouveau sens Dieu donne même un nouveau un nouveau cœur pour pouvoir recevoir davantage ce qu'il a lui-même pour nous dérober évidemment dans ce que Paul nous dit ici c'est de prendre ou même de garder ce qui nous appartient pas ou ce que l'on peut redonner c'est de prendre ou de garder et la seule manière de résoudre ça dans notre cœur c'est de nous rappeler que tout appartient à Dieu tout appartient à Dieu tout ce que nous avons vient de lui et il nous demande d'être de bons intendants de ce qui lui appartient ça c'est ce que Paul veut nous rappeler ici nous rappelle que dérober c'est un péché c'est évidemment encore une fois ça fait les dix meilleurs partie des dix meilleurs commandements de Dieu tu ne voleras pas tu ne voleras pas mais aussi afin de travailler afin de redonner Paul rappelle aux éphésiens ici que de redonner c'est une marque de maturité chrétienne c'est une marque de maturité qu'on a mûri qu'on a grandi qu'on est passé à autre chose qu'on a laissé cette vieille nature-là derrière de vouloir acquérir de vouloir faire les choses pour nous-mêmes c'est une maturité chrétienne c'est exactement ce que Paul est en train de nous rappeler pas juste de faire du bien pour satisfaire notre conscience mais d'être vraiment être obéissant de chercher à être obéissant à Dieu pas dans un corinthien chapitre 16 il va le rappeler prie avec Dieu demande lui qu'est-ce que tu peux faire avec tes ressources et c'est entre toi et Dieu ça ne regarde personne c'est ce que Dieu te demande de faire toi-même n'est-ce pas et nous tout ce que l'on peut faire c'est d'être reconnaissant être reconnaissant pour sa provision pour ce qu'il nous donne et évidemment on comprend très bien ici dans cette liste pourquoi il s'y dérobe pourquoi il met ça dans le milieu de la liste mais on comprend très bien que c'est ces choses de cette vieille nature-là que l'on traîne et lorsqu'on est comme dans la situation des Éphésiens on peut avec le temps voir cette nature-là ressurgir et Paul ici il le met ici aussi dans cette liste en sachant que le mensonge la colère et comme nos biens peuvent être une source de contrôle dans notre vie dans 1 Timothée chapitre 6 vous pouvez le relire mais tout comme la colère et le mensonge nos biens nos convoitises peuvent se porter vers ces choses-là et Paul nous rappelle ne laissez pas le diable entrer dans votre vie ne donnez pas accès à l'ennemi dans ces choses-là et renouvelez votre intelligence renouvelez votre manière d'agir dans ces choses-là évidemment c'était un problème dans la culture chrétienne à Éphèse on voit dans l'Acte chapitre 19 le peuple est en colère quand l'évangile est arrivé à Éphèse le peuple est en colère parce qu'il fabriquait je ne sais pas si vous vous souvenez mais il fabriquait des petits temples d'artémistes donc on avait des idoles à Éphèse et il y avait ces marchands qui fabriquaient des temples d'artémistes et quand l'évangile est arrivé tout le monde s'est tourné vers Dieu et on a abandonné les idoles et les marchands étaient fâchés parce qu'ils disaient on va perdre notre business on va perdre notre business on ne peut plus vendre de petites tours Eiffel il n'y a plus personne qui adore la tour Eiffel c'est un peu l'idée donc à Éphèse il y avait ce problème-là on disait on était oppressés et surtout par le peuple qui était fâché par les chrétiens parce qu'ils avaient mis leur espoir leur espérance en autre chose qu'évidemment leur finance et d'ailleurs c'est pour cette raison que Jésus avait renversé les tables vous vous fiendrez c'est pour cette raison que Jésus avait renversé les tables dans le temple dans Matthieu chapitre 21 il nous dit quand on faisait de la maison de Dieu un temple de voleurs un temple de voleurs n'est-ce pas et il va leur rappeler ma maison est une maison de prière ma maison est une maison de prière vous êtes une maison de prière nous sommes et c'est cette relation avec Dieu que l'on veut que l'on veut on veut voir grandir qu'on veut voir et c'est ce que Paul nous dit dans le corps on veut être édifiés ensemble on fait partie on veut prier les uns pour les autres on veut s'encourager évidemment mais c'est le but premier de notre vie ensuite c'est vraiment définitivement une marque une nouvelle vie en Christ la nouvelle vie en Jésus dans Hébreu chapitre 8 verset 10 je vous le lis nous dit je mettrai mes lois dans leur intelligence je les inscrirai aussi dans leur cœur n'est-ce pas je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ce que l'on veut c'est que le Seigneur puisse transformer nos cœurs laisser le Saint-Esprit pouvoir agir donner accès au Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que lui il veut faire dans nos vies dérobées il y a plusieurs manières de dérober j'ai vu dernièrement un mini-reportage qui disait qu'en France un des plus grands problèmes qui coûte beaucoup d'argent à la France c'est les fausses déclarations d'assurance je ne sais pas si vous avez entendu ça moi j'ai en fait j'ai pris compte de ça quand notre téléviseur a brisé et que mon assureur m'a demandé vous savez si c'est vous qui l'avez brisé c'est pas couvert mais si c'est quelqu'un qui est venu chez vous c'est couvert si c'est un ami qui l'a cassé en venant chez vous elle dit est-ce que c'est vous qui l'avez brisé ou c'est un ami j'ai fait comme non c'est moi donc il y avait vraiment ce moment cet instant où tu peux mentir mais c'est ça dérober dérober c'est ça c'est aussi ça c'est de prendre ce qui t'appartient pas ou de faire une fausse déclaration en tout cas donc vous comprenez le message ici dans dérober et vous savez c'est ce genre de situation qui se présente régulièrement à nous c'est ce genre de situation qui se représente et on prie que le Seigneur puisse renouveler notre pensée de cette manière et ne pas chercher à dérober en aucune circonstance on compte évidemment je suis plein pot pour tout c'est difficile la situation planétaire c'est une crise mondiale absolue vous savez notre seule réponse en tant que chrétien c'est de faire confiance à Dieu c'est de faire confiance à Dieu de compter sur ses bénédictions de compter sur sa provision et j'espère que ce message d'encouragement pour vous aujourd'hui tout appartient à Dieu Paul continue au verset 29 d'Ephésiens chapitre 4 il va nous dire qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole malsaine mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux à qui l'entendent Paul va parler plus longuement dans notre prochaine étude de nos propos de ce que l'on dit mais c'est important de savoir que l'église est vocale que chacun d'entre nous nous sommes vocales qu'on a cet appel cette mission à parler à parler évidemment c'est une mission principalement par nos paroles par nos actions aussi mais par nos paroles n'est-ce pas c'est une des distinctions bien précises de l'oeuvre du Saint-Esprit dans l'église dans chacune de nos vies c'est par la parole par les paroles que l'on peut avoir évidemment ça se traduit par partager l'évangile de grâce cet évangile de grâce qui est venu à nous mais ça se partage par la parole et Paul va nous en parler plus longtemps ce qu'il dit ici c'est principalement il nous rappelle de bénir et non de maudire il nous rappelle de bénir et non de maudire et c'est le même principe c'est d'enlever quelque chose pour enfiler quelque chose d'autre c'est d'enlever un habit quelque chose que l'on avait et d'enfiler un nouvel habit de ne pas maudire qui est le fruit du coeur et bénir c'est le fruit d'avoir reçu la bénédiction de Dieu c'est le fruit d'avoir reçu cette bénédiction là dans Luc chapitre 6 verset 44 vous pouvez tourner avec moi pendant que je m'abreuve Luc chapitre 6 verset 44 Luc chapitre 6 verset 44 qui nous dit car chaque arbre se connaît à son propre fruit on ne cueille pas des figues sur des épines on ne vendange pas on ne vendange pas des raisins sur des ronces pardon l'homme bon tire le bien du bon trésor de son coeur et le mauvais tire le mauvais de son de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle les paroles malsaines dont Paul nous parle c'est littéralement des paroles mauvaises paroles mauvaises c'est des paroles qui corrompent qui puent c'est que ça c'est littéralement des oeufs pourris c'est ça ça divise ça crée et c'est plus que des grossièretés il va nous parler des paroles grossières dans notre prochaine étude mais c'est plus que des grossièretés malgré que que des paroles grossières peuvent contenir des malédictions Paul nous parle de paroles qui sont inappropriées inappropriées et qui corrompent qui ont ce un seul but c'est de corrompre une seule utilité et en fait qui révèlent la pourriture qu'il y a dans notre propre cœur qui entraîne la pourriture chez les autres qui entraîne cette pourriture mentir blesse les autres notre colère blesse heurte dérobée heurte les gens n'est-ce pas nos paroles qui viennent de la convoitise trompeuse de notre cœur heurte et blesse les autres j'espère que vous êtes avec moi ce matin toutes ces choses dont Paul nous parle blessent et heurte elles ont un seul but une seule utilité c'est de détruire diviser d'où l'immaturité qui était chez les éphésiens on voyait cette division qui se produisait c'était une immaturité on se croyait immature on était littéralement immature parce qu'on laissait place à ces paroles là mais s'il y a lieu dit-il que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire s'il y a lieu des paroles qui servent l'édification nécessaire encore une fois c'est des bonnes paroles c'est plus que des bonnes manières c'est juste plus que des bonnes manières on juge souvent sur la grossièreté et les bonnes manières et on pense que les personnes sont bonnes parce qu'elles ont de bonnes manières ou elles sont mauvaises parce qu'elles sont grossières c'est pas exactement ce que Paul nous dit ici merci Seigneur parce que j'ai peut-être pas aussi bonnes manières que je pourrais le souhaiter mais l'idée c'est que c'est pas ce que Paul nous dit ici on juge pas ça de nature nos belles paroles servent à nous élever de nature nos belles paroles nos bonnes manières servent à nous élever nous-mêmes alors qu'une parole édifiante n'est-ce pas sert à élever les autres à édifier les autres j'espère que vous allez moi ce matin servent à édifier les autres alors que mes belles paroles mes bonnes paroles à moi de ma nature veulent m'édifier moi communiquer une parole de grâce à ceux qui l'entendent c'est 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 se faire grâce dans un instant on va le voir encore on va terminer avec ça dans un instant c'est se faire grâce et c'est un peu différent communiquer une grâce c'est d'avoir des paroles dans l'intention d'édifier c'est ça communiquer une grâce se faire grâce comme on va le voir c'est carrément de demander pardon et de se pardonner réciproquement et on termine on y arrive mais avant d'aller plus loin Paul va dire ceci et on sait qu'on on sait qu'on a besoin d'aide Jésus sait qu'on a besoin d'aide le Saint-Esprit Paul lorsqu'il nous parle il sait qu'on a besoin d'aide pour y arriver mais que le Saint-Esprit est là que le Saint-Esprit est là ces choses qu'il mentionne à triste évidemment les gens on est membres les uns des autres mais attristent véritablement Dieu c'est ce que Paul nous dit ici au verset 30 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ce qu'on entend souvent ce qu'on disait nous-mêmes je ne suis pas pécheur je ne vis pas dans toutes sortes d'impuretés d'ailleurs je fais ce que je veux de une j'ai des droits c'est comme ça qu'on parle on pense qu'on ne fait pas ces choses-là je ne mens pas vous savez on réalise vraiment que l'on a commis ces choses-là lorsqu'on réalise qu'on a blessé quelqu'un ce que vous êtes avec moi ce matin on réalise vraiment qu'on commet ces choses-là lorsqu'on a blessé quelqu'un lorsqu'on a blessé quelqu'un si on se pose la question avez-vous déjà menti avez-vous déjà eu de la colère qui se répand dans le coeur avez-vous déjà dérobé avez-vous déjà été rancunier si on dit oui eh bien on a déjà péché c'est aussi simple que ça on a déjà péché on a déjà et ici Paul va un peu plus loin on a déjà attristé le Saint-Esprit de Dieu on a attristé le Saint-Esprit de Dieu et ça veut dire que vous avez besoin de Jésus c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui si on a fait ça on arrive à dire oui j'ai attristé le Saint-Esprit on a besoin de Jésus et Paul nous dans sa parole la parole nous dit qu'ici Paul nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit la parole dans Actes chapitre 7 nous dit que lorsqu'on est non-croyant lorsqu'on est sans Christ on résiste au Saint-Esprit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 je vous le lis mais lorsqu'on est chrétien on peut attrister le Saint-Esprit et on peut même l'éteindre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 nous dit ceci n'est-ce pas en toutes circonstances rendez grâce car tel est votre à votre égard la volonté de Dieu en Christ n'éteignez pas l'Esprit Saint n'éteignez pas l'Esprit Saint ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon abstenez-vous du mal en toutes ses formes non seulement non seulement on peut attrister le Saint-Esprit mais on peut l'éteindre on peut l'étouffer c'est littéralement ce qu'il dit on peut l'étouffer on peut étouffer le Saint-Esprit on peut étouffer le feu qui veut brûler en nous si on a expérimenté l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs c'est un feu c'est un feu d'amour littéralement c'est un feu de sa puissance et c'est juste cette expérience-là mais on peut étouffer ça on peut l'éteindre et lorsqu'on pêche lorsqu'on on commet ces choses-là on éteint le Saint-Esprit c'est pas possible en fait comment comment avec qu'est-ce que je peux faire pour éteindre le Saint-Esprit Paul nous donne encore une liste plus longue de ce qu'on peut faire pour éteindre attrister le Saint-Esprit que toute amertume au verset 31 animosité colère clameur calomnie ainsi que toute méchanceté soit hôtée de vous la liste est longue aujourd'hui on a bientôt terminé wow ces choses-là attrissent le Saint-Esprit et il nous rappelle ôter ces choses du milieu de vous ôter-les soyez bons les uns envers les autres compatissants faites grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce toutes ces choses attrissent le Saint-Esprit qu'elles soient dans notre cœur au milieu de nous au milieu de l'assemblée elles attrissent le Saint-Esprit et elles doivent être remplacées remplacées par et Paul nous le dit clairement c'est une véritable gentillesse une compassion celle qu'on reçoit nous-mêmes de la part de Dieu on peut parfois feindre la gentillesse encore une fois c'est pas des mêmes manières il ne nous parle pas d'avoir des bonnes manières on peut feindre la gentillesse on peut feindre la compassion vous savez quoi on peut être poli mais on ne peut pas feindre la grâce qui vient de Dieu écoutez ceci on peut feindre parfois on peut aller dans nos attitudes mais la grâce de Dieu elle-même on ne peut pas la feindre c'est quelque chose qu'on ne peut pas répliquer si notre cœur n'est pas lavé dans la grâce de Jésus dans son amour notre convoitise trompeuse va continuer à produire de l'amertume de la colère de la calomnie toutes ces choses notre cœur va continuer à les produire littéralement on a vu tout à l'heure chaque arbre se connait à son propre fruit l'arbre va continuer à donner des fruits si on n'est pas dans cette grâce-là on nous dit d'enlever toutes ces choses-là que cette vieille nature-là qui est corrompue trompeuse produit toutes sortes de péchés wow cette convoitise trompeuse mon cœur ça produit toutes sortes de fruits que je ne veux pas avoir le mensonge la colère l'égoïsme wow c'est tout ça l'amertume c'est persister dans ses sentiments mauvais l'animosité c'est un fort ressentiment d'être malveillant d'être agressif la méchanceté c'est une colère silencieuse Jacques en parle aussi il nous dit que les chrétiens on est capable d'être méchants croyez-vous ça? en Jacques chapitre 1 vous relirez il nous parle de la méchanceté de notre cœur mais on est capable la méchanceté c'est une colère silencieuse qui rejoue ces pensées-là dans sa tête ces pensées de d'amertume qui veulent faire du mal qui est wow et ces choses-là veulent nous pousser à l'acte dans la colère dans la clameur la colomnie on passe à l'acte même c'est incroyable on explose de colère on perd le contrôle on parle en mal de on brise les réputations Paul nous parle de ces choses-là wow il nous dit enlevez ça enlevez ce manteau-là mettez ça de côté vous n'avez pas besoin laissez pas le diable entrer là-dedans non plus ça s'envenime et on va voir jusqu'à chapitre 6 à quel point ça devient un combat réel laissez le Saint-Esprit entrer donnez le Saint-Esprit accès à votre coeur donnez-lui et ses attitudes ses actions qu'elles soient ôtées du milieu de vous ôtées dans l'Ancien Testament dans Josué lorsque le peuple voulait entrer en terre promise Dieu leur répétait constamment ôtez l'ennemi du milieu de vous ôtez l'ennemi et c'est littéralement ce que Paul nous dit ôtez l'ennemi du milieu de vous ôtez-le chassez l'ennemi du milieu de vous c'est une métaphore pour le péché clair c'est clair mais littéralement même dans 1 Corinthien chapitre 5 lorsqu'il y avait des hommes et des femmes dans l'assemblée qui persistaient dans leur péché Paul leur appelait ôtez ces personnes-là du milieu de vous incroyable ôtez-les frères et sœurs il n'y a qu'un seul moyen un seul moyen une seule chose à faire pour pouvoir ôter ces choses du milieu de nous c'est de se repentir ces choses-là ce sont des péchés il n'y a qu'une seule façon de pouvoir nettoyer un péché c'est de demander pardon pour ce péché il n'y a pas d'autre méthode il n'y a pas d'autre méthode et on termine avec ceci vous savez Paul nous parle ici d'une vraie repentance une vraie repentance qui est provoquée par la grâce de Dieu je suis avec moi ce matin on a bientôt terminé une vraie repentance une vraie repentance est provoquée par la grâce de Dieu parce que nous avons reçu la grâce de Dieu c'est quelqu'un qui reçoit gratuitement qui reçoit qui reconnaît qu'il a besoin de cette grâce-là qui reconnaît que ses actions ont blessé ont attristé Dieu ont attristé les autres une vraie reconnaissance de notre action de dire wow j'ai besoin de l'aide de Dieu reconnaît que le Saint-Esprit est attristé par notre péché dans 2 Corinthiens chapitre 7 Paul nous parle d'une vraie tristesse qui mène à la repentance 2 Corinthiens chapitre 6 il dit je suis heureux que vous soyez attristés mais pas une tristesse selon le monde pas une tristesse selon le monde mais une tristesse selon Dieu qui vous amène à être repentant wow pas juste humble je lisais un article cette semaine qui parlait d'être pénitent ah ben j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire pour être lavé non non une vraie tristesse intérieure de dire wow j'ai vraiment j'ai vraiment loupé le truc j'ai vraiment attristé Dieu 2 Corinthiens chapitre 6 nous parle de ça de cette tristesse qui vient de Dieu qui mène à la repentance mais il parle d'une tristesse comme le monde peut être triste comme on était triste dans notre vieille nature dans notre vieille manière d'agir cette tristesse qui est déçue de soi cette tristesse cette tristesse pardon qui regrette d'avoir raté cette tristesse qui n'a pas obtenu ce qu'elle voulait cette tristesse être triste d'avoir été mis à découvert être triste lorsqu'on a péché est-ce qu'on est triste d'avoir attristé cet esprit ou on est triste qu'il ait découvert notre coeur c'est ce que Paul nous rappelle ici une vraie repentance n'est-ce pas on a reçu la grâce et on va pouvoir donner la grâce soyez bon les uns envers les autres compatissant continuellement dans la grâce de Dieu continuellement je ne sais pas pour vous mais c'est là où je veux être c'est là où je veux être dans Hébreu chapitre 4 nous dit ceci Hébreu chapitre 4 verset 16 approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce en vue d'un secours opportun en vue d'un secours opportun Paul littéralement nous dit soyez compatissant soyez bon les uns envers les autres mais on pourrait littéralement dire soyez parce qu'il vous a fait grâce vous ne pouvez pas être si vous n'avez pas reçu cette grâce c'est impossible on ne peut pas feindre la grâce de Dieu on ne peut pas feindre la grâce de Dieu dans Hébreu chapitre 4 il nous dit aussi que Jésus est réellement compatissant il peut vraiment compatir à nos faiblesses il comprend il veut être compatissant il veut nous pardonner parce qu'il nous aime c'est la grâce de Dieu qui mène une vraie repentance c'est l'amour c'est de savoir que Dieu m'aime qui m'amène à être vraiment repentant c'est pas la peur de qu'on me tape sur les doigts c'est de savoir que Christ m'aime j'espère que vous êtes avec moi ce matin j'espère que c'est un message d'encouragement c'est le seul message d'espoir que moi je connais c'est celui-là et il nous demande d'en faire autant avec les autres parce qu'on a reçu cette grâce-là si c'est la grâce de Dieu qui nous attire à Dieu écoutez ceci il provoque en nous une vraie repentance de la même manière c'est cette même grâce que nous manifestons aux autres qui va les édifier c'est cette même amour c'est ça qui va édifier vraiment c'est ça qui va être attirant même pour le monde de voir cette grâce-là j'espère que c'est le désir de votre cœur prions ensemble merci Seigneur et on veut terminer sur cette parole d'encouragement où tu nous as attiré à toi dans ta grâce grâce infinie juste de chanter grâce infinie ça nous réjouit ça nous rappelle ta bonté ça nous rappelle ton amour envers nous ça nous enlève ça nous donne le dégoût de notre péché ça nous rappelle Seigneur et merci de nous rappeler aujourd'hui qu'on peut t'attrister on peut attrister les autres mais nous te remercions pour ta parole on te demande de nous aider à marcher comme il convient Seigneur dans ta parole aide-nous à enlever à nous dépouiller de ce vêtement qui parfois revient qui parfois cette nature-là qui revient ce désir-là et de revêtir ce nouvel homme et on te prie Seigneur Esprit-Saint aide-nous aide-nous à pouvoir obéir accomplir et apporter du fruit de la repentance qui mène à l'amour en ton nom Jésus Amen Amen